Voilà, shalom à tous ce soir. Est-ce qu'on m'entend bien ? Pas trop, je crois. Dans le fond, on m'entend ? Oui, c'est parfait. Shalom donc de la part du Seigneur et dans la joie de pouvoir nous retrouver ce soir dans ce lieu autour de sa parole. On m'a demandé ce soir de vous parler de ce que l'on appelle dans nos milieux l'enlèvement de l'Église. Nous allons lire deux textes pour introduire cette réflexion. Le premier dans la première épître de Paul au Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 15. Première épître, pardon, j'ai dit deuxième, je pense. Première épître de Paul au Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. « Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, c'est-à-dire ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son du chauffard de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Et nous ferons une deuxième lecture dans la première épître de Paul au Corinthien, au chapitre 15, et nous lisons au verset 51. « Premier épître de Paul au Thessaloniciens, chapitre 15 et verset 51. » « Oui, 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 je suis un peu fatigué, vous voyez, je mélange un peu les choses. » « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, au dernier chauffard. Car il sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui était écrite, la mort a été engloutie dans la victoire, ô mort où est ta victoire, ô mort où est ton aiguillon. Deux textes qui nous présentent, nous dit l'apôtre, un mystère. Un mystère, comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire, c'est une vérité qui se trouve contenue dans l'écriture, mais que l'homme, avec son intelligence, sa sagesse, est incapable de découvrir par lui-même. Il faut, pour qu'il ait la compréhension, l'intelligence de ce mystère, que le Seigneur lui en donne une révélation. Et pourtant, cette révélation, quand on l'a reçue, elle est cohérente avec le reste de l'écriture, et l'on peut dire, quand on a reçu cette révélation de Dieu, « Mais bien sûr, c'est ce qui était écrit à tel endroit. » Écrit, c'est-à-dire présent déjà dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Évidemment, j'ai souvent eu l'occasion de dire que c'était une expression que je n'aimais pas, et que je n'employais pas, le moins possible en tout cas. Et je préfère employer l'expression qu'employaient les apôtres qu'employaient Jésus, l'écriture ou les écritures, puisque la Bible de Jésus et la Bible des apôtres à cette époque-là n'étaient rien d'autre que ce que nous appelons l'Ancien Testament, pour une bonne et simple raison, c'est que le nouveau n'existait pas. Alors, justement, il nous faut, avant d'aller plus loin, avant de revenir sur ces deux textes que nous avons lus, essayer de voir comment ce mystère était déjà présent dans l'écriture, était déjà donné par Dieu comme une révélation à ceux qui avaient été inspirés par lui, mais, comme nous est dit du prophète Daniel, qu'il ne l'avait pas compris en son temps, il fallait une autre révélation qui devait venir ensuite pour que cette révélation puisse être possible. La première remarque que je voudrais faire à ce sujet, c'est que la Bible, le livre des psaumes en particulier, nous parle souvent d'un rassemblement. Voyez-vous, l'expression « enlèvement » ne se trouve pas directement dans les deux textes que nous avons lus, il est simplement question d'être enlevé. Vous me direz, ça ne change pas grand-chose, c'est vrai. Mais le terme qui revient davantage dans ces deux textes que nous avons lus, c'est l'idée d'un rassemblement, en ce qui concerne notre rassemblement avec le Seigneur. Et si, comme le dit le texte des Thessaloniciens, nous sommes enlevés, c'est pour nous réunir, nous rassembler avec le Seigneur. Et cette idée d'un rassemblement au temps dernier est déjà présente dans l'Écriture, ou si vous préférez, dans l'Ancien Testament. Et notamment, le livre des psaumes évoque souvent deux rassemblements. D'une part, le rassemblement d'Israël, et d'autre part, le rassemblement des nations. Et c'est deux rassemblements qui auront lieu dans ce temps que les prophètes appellent le jour de l'Éternel, et à deux buts. Que ce soit pour le peuple d'Israël, ou que ce soit pour les nations, le premier de ces buts est un jugement. Dieu va rassembler les nations pour les juger. Tout à l'heure, notre frère a lu un texte tiré du livre du prophète Daniel, et nous retrouvons aussi cette idée dans le livre du prophète Daniel. Dieu va rassembler toutes les nations au temps de la fin, dans la vallée de Yoschaphat, ce qui signifie en hébreu la vallée du jugement. Ces nations vont être rassemblées pour un jugement. Et aussi, et c'est le deuxième aspect de ce rassemblement, pour un salut, pour une délivrance, pour une rédemption. Et bien sûr, ces deux thèmes semblent contradictoires, mais en fait, ils ne le sont pas. Parce que justement, la nature de ce jugement sera celui d'un tri, d'une séparation. De sorte que ce rassemblement sera jugement pour les uns et salut et délivrance pour les autres. Nous retrouvons aussi cette idée dans le livre du prophète Esaïe, déjà aussi, dont on aurait pu évoquer Daniel 7, mais je voudrais lire deux textes, plus particulièrement dans le livre du prophète Esaïe. Tout d'abord, dans le chapitre, voyons, c'est le chapitre 24, pardon, 25, et verset 6. Esaïe 24, ah pardon, j'ai du mal ce soir avec les chiffres, 25 et verset 6. « L'éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. » texte qui a été repris par l'apôtre Paul dans la première au Corinthien, chapitre 15, que nous avons lu tout à l'heure. « Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. » Deuxième texte, dans le livre du prophète Esaïe, chapitre 27 et verset 12. Esaïe 27 et verset 12. « En ce jour-là, et les sages d'Israël nous disent que dans les prophéties, chaque fois que nous trouvons cette expression « en ce temps-là, en ces jours-là, voici les jours viennent », il s'agit des jours du Messie, c'est-à-dire des jours de la fin. Donc ici, nous avons affaire à une prophétie qui concerne le temps de la fin. « En ce jour-là, l'Éternel secoura les arbres depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Vous serez ramassés un à un fils d'Israël. En ce jour-là, on sonnera du grand chauffard. Alors reviendront ceux qui étaient perdus dans le pays d'Assyrie, dispersés au pays d'Égypte. Ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. » Dans ces deux textes, le prophète Esaïe reprend cette idée que tous les autres prophètes ont aussi évoqué, cette idée d'un rassemblement pour un jugement et pour un salut. Mais le prophète, ici, ajoute une notion très importante que nous retrouvons chez l'apôtre Paul, c'est que ce salut final sera aussi une victoire sur la mort. et la mort sera engloutie, alors on peut traduire de deux manières, soit comme le fait l'apôtre Paul, la mort est engloutie dans la victoire, Netsar en hébreu, ou on peut traduire aussi la mort est engloutie et détruite pour l'éternité. Netsar, ça veut dire les deux choses. Donc les deux traductions sont possibles et se complètent. Et ici, il y a cette idée que la venue du Seigneur pour ce rassemblement final sera aussi un temps où il anéantira la mort. Parce que le règne de Dieu, car cette venue du Seigneur sera bien le règne de Dieu, ne peut être complet s'il reste encore un ennemi, s'il reste encore une seule sphère qui échappe à la souveraineté de Dieu. Et, bien entendu, la mort est exactement le contraire de la nature divine. Dieu est le vivant, il est vie. La mort est un domaine qui lui est étranger, qui lui est opposé, qui lui est ennemi. Et c'est pourquoi, pour que le Seigneur puisse prendre possession de son règne, il faut que la mort soit anéantie. Et enfin, le prophète annonce aussi que dans ce temps-là, ce rassemblement qui aura lieu sur une haute montagne et qui sera comme un festin, Dieu prépare sur cette montagne pour toutes les nations, pour tous les peuples, un festin de mets succulents, sera précédé par le son du chauffard. La corne de bélier. Cette corne de bélier qui joue un si grand rôle dans les psaumes en particulier parce qu'il sert à convoquer les rassemblements. Nous avons vu qu'il est question ici d'un rassemblement. Et notre texte nous dit « On sonnera de cette corne de bélier, de ce chauffard, et vous serez ramassés un à un, vous serez rassemblés. » « Vous serez rassemblés sur cette montagne où le Seigneur va anéantir la mort pour toujours. » Et voyez-vous, nous retrouvons ces différents thèmes à l'époque de Jésus. Notamment en la période que l'on appelle intertestamentaire, il y a un point qui est devenu central dans l'espérance du peuple d'Israël. C'est la résurrection d'entre les morts. Cette victoire sur la mort qui est aussi évoquée par l'apôtre Paul dans ce texte des Corinthiens quand il cite le psaume 110 « Assieds-toi à ma droite, dit le Seigneur à son Messie ton marche-pied » et Paul nous dit « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds et le dernier ennemi qui sera vaincu c'est la mort. » Ce sera donc l'acte final et définitif de la rédemption, cette victoire définitive de Dieu sur la mort. On a appelé parfois les prophètes les fous de Dieu et en effet cette expression n'est pas inappropriée car les prophètes ont été assez fous pour oser affirmer ce qu'aucun autre peuple que le peuple d'Israël a affirmé que les morts retrouveront la vie. Les peuples païens notamment le peuple grec croyaient en une survie de l'âme après la mort. Mais le peuple d'Israël à partir de ces textes que nous avons lus est le seul qui a affirmé qu'une résurrection corporelle des morts ce n'est pas simplement spirituellement qu'ils ressusciteront mais c'est bien corporellement. Et ceci est une chose très importante. et l'apôtre Paul dira à plusieurs reprises devant ceux qui le jugent vous lisez ça à la fin du livre des actes c'est à cause de l'espérance du peuple d'Israël que je suis mis aujourd'hui en jugement. C'est pour cette espérance après laquelle soupire nuit et jour nos douze tribus qui servent de Dieu. Quoi vous semble-t-il étonnant que Dieu ressuscite les morts ? Et lorsque le gouverneur romain a entendu cette parole il s'est écrié tu es fou Paul. C'était la même réaction que celle des philosophes d'Athènes lorsque à l'arrêt aux pages Paul leur avait prêché l'évangile et il nous a dit qu'ils l'ont écouté jusqu'au moment où Paul leur a parlé de la résurrection des morts. Et là ils se sont moqués. Il faut être fou pour annoncer que les morts puissent ressusciter. Et voilà même les Corinthiens qui étaient des Grecs qui s'étaient tournés vers Jésus avaient du mal à accepter cette idée d'une résurrection des corps. Et Paul est obligé de le rappeler qu'au centre de l'évangile il y a l'espérance de la résurrection et que cette espérance de la résurrection elle est cohérente avec la foi d'Israël que l'on trouve déjà mentionnée dans l'Écriture. et que sans cette espérance de la résurrection des morts leur espérance est vaine et qu'ils sont encore dans leur péché car Jésus est ressuscité des morts. Il n'est pas ressuscité comme un esprit mais il est ressuscité dans son corps. Et vous vous souvenez comment le soir de Pâques quand les disciples étaient dans la chambre haute et qu'ils étaient dans la crainte ils avaient fermé les portes à clé pour que personne ne puisse entrer et soudain Jésus se présente vivant au milieu d'eux. Et la Bible nous dit qu'ils ont eu peur qu'ils ont cru voir un esprit c'est-à-dire qu'ils ont cru voir un fantôme. Et Jésus est obligé de les rassurer en leur disant pourquoi de pareille pensée s'élève-t-elle de vos cœurs touchez-moi et voyez que je suis bien un être de chair et d'os alors qu'un fantôme n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et comme il ne croyait pas encore nous dit l'évangile il a demandé à manger quelque chose non pas que Jésus glorifié dans son corps glorifié avait besoin de manger mais il a voulu montrer qu'il pouvait manger et que par conséquent son corps physique était bel et bien ressuscité et dans l'épître au Corinthien au chapitre 15 que nous avons lu tout à l'heure Paul nous dit que Jésus est ressuscité comme les prémices de ceux qui sont morts et que ce qui lui est arrivé ce matin de Pâques arrivera en tout cas à ceux qui auront espéré en lui et qui seront trouvés dignes d'avoir part à cette hors résurrection cette résurrection d'entre les morts parce que nous dit l'apôtre Paul il y a une résurrection des justes et des injustes ce qu'avait annoncé aussi le prophète Daniel dans le chapitre 12 mais chacun revivra en son rang d'abord le Messie le jour de Pâques comme prémice de ceux qui sont morts puis ceux qui ont espéré en lui lors de son avènement lors de ce rassemblement dont il est question et enfin tous les morts qui au temps de la fin seront rassemblés cette fois-ci pour un jugement ceux qui ont repart à la première résurrection seront rassemblés pour le salut ceux qui seront ressuscités à la troisième résurrection si j'ose dire si on considère que la première est celle de Jésus alors seront rassemblés eux pour le jugement c'est pour cette espérance qui est celle du peuple d'Israël dit Paul que je suis placé en jugement le peuple d'Israël attendait et attend encore la résurrection il y a une vieille prière juive qui nous dit ceci je crois avec une foi parfaite dans la résurrection d'entre les morts et si elle tarde je l'attendrai et cet événement est associé avec d'antiques prophéties que nous trouvons dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 14 où il est question de la venue du Messie il nous a dit ceci le Seigneur viendra avec tous ses saints et ses pieds se poseront sur la montagne des oliviers alors il n'est pas dit expressément dans ce texte qu'alors les morts ressusciteront mais à partir des autres textes la tradition juive a estimé que c'était au moment où le Seigneur c'est à dire le Messie viendrait sur le mont des oliviers que cet événement de la résurrection s'accomplirait et si vous allez aujourd'hui à Jérusalem notamment au mont des oliviers vous serez frappés de constater que les pentes de cette montagne sont en réalité un immense cimetière il y a des milliers et des milliers de tombes qui sont dispersées sur les flancs de cette montagne et il y a des juifs américains très riches qui se font transporter depuis New York depuis Los Angeles depuis Miami après leur mort pour être enterrés au mont des oliviers il y avait un pasteur de mes amis avec lequel je me trouvais en Israël il y a quelque temps qui me disait est-ce que tu crois que je pourrais moi aussi être enterré au mont des oliviers je lui dis oui à ma condition que tu mettes le prix parce que c'est pas donné et puis tu sais finalement que tu sors enterré là ou ailleurs le résultat sera le même mais effectivement les juifs pensent que plus près ils seront du lieu de l'événement plus ils sont sûrs de participer à cette résurrection et voyez-vous cette présence de toutes ces tombes sur le mont des oliviers nous montre que le peuple juif est véritablement animé par cette espérance de la résurrection maintenant il y a une autre tradition aussi dans le judaïsme qui associe la résurrection des morts avec la venue du Messie quand saura-t-on que l'on a affaire au vrai Messie que des Messies il y en a eu à la pelle dans l'histoire d'Israël il y en a encore et on peut encore voir sur les autobus vous savez les publicités sur les autobus la photo d'un certain Menachem Shastnelson qui est mort et que ses disciples considèrent comme étant le Messie donc les faux Messies il y en a toujours eu quand est-ce que l'on saura que l'on a affaire au véritable Messie quand il fera deux choses quand il reconstruira le temple et quand il ressuscitera les morts celui qui reconstruira le temple et qui ressuscitera les morts alors on saura qu'on a affaire au véritable Messie et vous vous souvenez que dans le chapitre 2 de l'évangile de Jean il est question de cette première visite de Jésus à Jérusalem où il a chassé une première fois les marchands du temple selon l'évangile de Jean il y a eu deux épisodes où Jésus a chassé les marchands du temple lors de la première Pâque qu'il a célébrée à Jérusalem et une deuxième fois lors de la troisième Pâque où il devait accomplir sa passion et à l'occasion de cette première purification du temple on lui a demandé les grands prêtres lui ont demandé mais en agissant de cette manière ça veut dire que tu te proclames Messie c'est pas suffisant quel scie ne nous donnes-tu pour nous prouver que tu es le Messie et Jésus déclare détruisez ce temple et en trois jours je le ressuscite je le relève et alors les sacrificateurs lui disent mais enfin il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en trois jours tu vas le relever et Jean nous dit il parlait du temple de son corps et ce n'est qu'après la résurrection que les disciples ont compris le sens de cette parole eux aussi sur le moment n'ont pas compris qu'il parlait du temple de son corps et ce n'est que lorsque Jésus est ressuscité qu'ils ont compris que Jésus avait donné les deux signes par lesquels le véritable Messie devait se révéler il était ressuscité et par conséquent en lui la résurrection des morts était déjà venue c'était donc la preuve parce qu'il est ressuscité c'est la preuve qu'il est le Messie on ne comprend pas toujours très bien nous les occidentaux le premier sens de la résurrection le premier sens de la résurrection c'est de dire au peuple d'Israël Jésus est véritablement le Messie puisque justement il accomplit ce qui est le centre de votre espérance la résurrection d'entre les morts et la deuxième il a reconstruit le temple le temple de son corps il a donné les deux signes par lesquels il devait se proclamer et se manifester comme le Messie et Jésus pouvait déclarer aussi toujours en évangile de Jean leur vient où les morts ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du fils de l'homme et ils se relèveront pour la vie et voilà donc ici Paul pouvait dire que déjà en Jésus dans la résurrection de Jésus chacun de ceux qui espèrent en lui est potentiellement ressuscité même si il y a encore des gens qui dorment nous dit-il qui sont ça veut dire qui sont morts leur résurrection est certaine parce que Jésus est ressuscité et voyez-vous ce qui est au centre de cette question de l'enlèvement ce n'est pas tant l'enlèvement lui-même l'enlèvement des vivants évidemment nous qui sommes vivants nous nous cristallisons et nous nous focalisons sur l'enlèvement des vivants parce que comme le disait le grand docteur de la Pentecôte que fut Donald J c'est une des doctrines favorites du peuple de Dieu avec la doctrine de la guérison pourquoi nous aimons particulièrement ces deux doctrines parce que évidemment nous aimerions bien être guéris de nos maladies et nous aimerions bien échapper à la mort et c'est la raison pour laquelle nous privilégions ces deux doctrines dit-il mais voyez-vous Paul ne mentionne l'enlèvement des vivants qu'incidemment son propos essentiel et la chose essentielle qu'il veut souligner c'est la résurrection des morts et ce que nous appelons l'enlèvement n'est finalement rien d'autre qu'une autre forme de résurrection parce que Paul nous dit ceci il faut bien se dire une chose c'est que les vivants ne devanceront pas ceux qui sont morts mais cet événement ce rassemblement dont il est question et qui est conforme aux écritures nous l'avons vu concerne d'abord ceux qui sont morts dans le Seigneur d'ailleurs c'était la question que posaient les Thessaloniciens les Thessaloniciens qui avaient reçu l'évangile avaient l'impression qu'ils étaient la dernière génération et puis les années passant quelques-uns d'entre eux ont commencé à mourir et alors ils se sont dit mais est-ce que ces gens-là vont manquer l'événement que nous attendons ça veut dire le retour du Seigneur et justement Paul les rassure il dit non, non, non il n'y a aucun problème en ce qui les concerne parce que justement ils seront au contraire les premiers intéressés par cet événement c'est eux qui vont ressusciter d'abord bien sûr Paul précise les morts en Christ dans le Messie pas tous les morts et maintenant justement se pose la question des vivants est-ce que les vivants vont devoir passer par la mort pour pouvoir être aussi ressuscités non dit l'apôtre Paul ils seront transformés en un instant et le mot grec qui est traduit par un instant c'est le mot atomos qui a donné le mot atome en français vous savez l'atome c'est la plus petite particule de la matière et on pourrait traduire nous serons transformés en un atome de temps ça veut dire en un temps très bref et là nous dit l'apôtre Paul nous allons revêtir un corps spirituel si nous sommes morts nous allons revêtir un corps spirituel et si nous sommes vivants notre corps charnel va être transformé en un corps spirituel voyez-vous cette expression corps spirituel corps charnel nous joue de grands tours parce que consciemment ou non nous sommes conditionnés par la pensée grecque et notamment par la pensée de Platon qui opposait la matière à l'esprit et il y a cette idée chez les grecs que la matière c'est le mal c'est ce qui est mauvais et que l'esprit c'est ce qui est bon et la doctrine de Platon c'était que l'être humain est un être spirituel bon et parfait enveloppé dans une prison d'argile dans une prison de terre qu'est son corps et bien loin d'être une catastrophe pour lui la mort c'est une délivrance Platon a décrit entre autres choses un passage très célèbre qu'est la mort de Socrate son maître Socrate qui avait été condamné à boire la ciguë et au moment où il se fait apporter la ciguë en présence de tous ses disciples et bien évidemment ses disciples se lamentent et Socrate dit non non ne pleurez pas au contraire cette mort va être pour moi une délivrance mon esprit va être libéré de cette prison mauvaise dans laquelle il était et je vais rejoindre le domaine le monde des purs esprits et c'est la raison pour laquelle les philosophes d'Athènes quand Paul leur a prêché la résurrection des morts ont trouvé ça une parfaite folie et voyez-vous plus ou moins les Corinthiens étaient conditionnés par cette idée et nous le sommes nous aussi parce que à la suite de Platon nous considérons que ce qui est spirituel c'est quelque chose qui est immatériel et de même dans un certain christianisme au Moyen-Âge on considérait que ce qui était physique ce qui était matériel ce qui était corporel était mauvais et pour pouvoir être en communion avec Dieu il fallait s'affranchir de tout ce qui était physique alors des moines se flagellaient se mortifiaient passaient des jeûnes considérables vivaient pendant des mois avec une figue et un demi-verre d'eau par jour etc. en espérant ainsi vaincre les passions du corps et en quelque sorte déjà libérer leur esprit de cette prison et ce n'est pas jusque dans nos milieux évangéliques où on n'est pas tombé parfois dans ce travers il y avait dans le recueil des ailes de la foi un vieux chant que l'on chantait dans mon enfance je pense qu'il n'est plus guère chanté de nos jours mais qui disait ceci un jour comme un fil qui se brise mon âme au ciel s'envolera au lieu d'une prison d'argile Dieu m'offre un palais radieux ça c'est 100% ce qu'aurait dit Platon par rapport à l'enseignement biblique c'est une hérésie totale car pour la Bible spirituel ne signifie pas immatériel spirituel c'est ce qui vient d'en haut charnel c'est ce qui vient d'en bas de la nature corrompue et corps spirituel ne signifie pas corps immatériel parce que la matière n'est pas mauvaise la matière elle est création de Dieu et tout ce que Dieu a créé est bon il nous est dit que Dieu quand il a fini sa création il a vu que cela était bon et encore une fois si au dernier jour un domaine de l'univers échappe à la souveraineté de Dieu Dieu n'est pas véritablement le roi et son règne n'est pas total et c'est pourquoi nous dit l'apôtre Paul dans le chapitre 6 8 pardon de l'épître aux romains il nous dit c'est pourquoi la création physique matérielle attend aussi et soupire les douleurs de l'enfantement elle attend la rédemption elle a été soumise à la vanité à cause du péché de l'homme mais elle aussi elle espère échapper à cette malédiction et avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu et quand le Seigneur revient au dernier jour sur le monde des oliviers c'est pour transformer toute la nature tout l'univers c'est tout l'univers qui aura part à cet événement glorieux après avoir été purifié par le jugement de tout ce qui s'oppose à ce règne de Dieu après avoir été purifié de tout ce qui commettent l'iniquité le mensonge nous dira le livre d'Apocalypse etc et ainsi le corps spirituel que nous revêtrons soit comme nous dit l'apôtre Paul que nous dormions soit que nous soyons vivants quand le Seigneur viendra ce sera le même corps dans les deux cas ne sera pas un corps immatériel ce sera le même corps que celui de Jésus le corps de Jésus encore une fois je l'ai rappelé tout à l'heure n'était pas un corps immatériel il avait de la chair et des os il avait les marques de son supplice il a demandé à Thomas de mettre les mains dans les marques de ses blessures de ses clous de son côté par conséquent c'était bien le même corps mais un corps transformé un corps glorifié un corps qui avait des capacités que le premier corps qu'il avait ne possédait pas il pouvait aller venir disparaître ou apparaître à son gré il passait au travers de ses portes fermées il pouvait monter et descendre il pouvait monter vers le Père et redescendre sur la terre en un instant il n'avait plus besoin de manger et de boire il avait autrement dit les capacités de vivre dans un autre monde dans une autre réalité dans une autre dimension mais c'était bien le même corps et Paul nous dit cela lorsqu'il nous parle dans l'épître aux Corinthiens de ce corps que nous revêtirons au dernier jour il dit ce corps il est semé méprisable il est semé infirme il est semé comme ce grain de blé qui tombe en terre mais il va ressusciter glorieux il va ressusciter incorruptible il va ressusciter plein de force et voilà Paul nous dit que ce sera justement le sort qui attend les vainqueurs et qui participeront justement à ce règne éternel du Seigneur dans sa gloire à ce festin éternel dont parlait le prophète Esaïe quand il dit qu'il invite tous les peuples à participer à ce festin donc ici voilà ce que l'écriture nous enseigne ce que nous appelons l'enlèvement est en quelque sorte une forme de résurrection et d'une résurrection des justes maintenant il y a une question qui se pose quand aura lieu cet événement maintenant que nous avons situé cet événement l'avons lu tout à l'heure lorsque le Seigneur reviendra les morts ressusciteront et les vivants iront à la rencontre du Seigneur dans les airs et voyez-vous lorsque nous lisons ces textes des deux épîtres aux Thessaloniciens parce que la deuxième épître aux Thessaloniciens revient aussi sur ce sujet d'une manière un peu différente bien qu'apparemment il y ait des contradictions je vais en parler tout à l'heure et bien il y a un double mouvement le Seigneur descendra du ciel au signal donné par un archange nous dit l'apôtre Paul au son du chauffard cette réalité qu'il avons nous dit et ce qui appelle d'ailleurs il y a une vieille prière juive qui est la prière du matin qui dit ceci sonne le grand chauffard de notre rédemption rassemble-nous des quatre extrémités de la terre dans Jérusalem ta ville sainte et cette prière elle est exprimée presque mot à mot dans un texte de l'évangile de Matthieu où il est question justement du retour de Jésus on peut lire ce texte si vous voulez bien au chapitre 24 Matthieu chapitre 24 verset 29 aussitôt après ces jours de tribulation le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa clarté les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront elles verront le fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire il enverra ses anges avec le chauffard retentissant et ils rassembleront les élus des quatre vents des quatre points cardinaux depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre sonne le grand chauffard de notre rédemption et rassemble-nous des quatre extrémités de la terre dans Jérusalem ta ville sainte j'espère que vous êtes des lecteurs assidus de la Bible et qu'en tant que lecteurs assidus de la Bible vous savez qu'il y a deux Jérusalem vous lisez ça dans l'Épître aux Galates et vous lisez ça dans l'Épître aux Hébreux il y a une Jérusalem d'en haut et il y a une Jérusalem d'en bas et l'idée qu'on trouve dans ces deux textes qui est une idée typiquement juive parce qu'en hébreu Jérusalem signifie qu'il y a deux Jérusalem Yerushalim c'est un pluriel en hébreu s'il n'y avait qu'une seule Jérusalem ce serait Yerushalim et on ne dit pratiquement jamais Yerushalim en hébreu on dit Yerushalay ça veut dire il y a deux Jérusalem vous trouvez ça aussi dans le psaume 122 où il est dit Jérusalem tu es comme une ville dont les deux parties sont réunies il y a en Jérusalem une partie céleste et une partie terrestre et quand le Seigneur reviendra les deux cités n'en feront plus qu'une et voyez-vous Jésus nous parle de deux rassemblements au temps de la fin le rassemblement des juifs dans la Jérusalem d'en bas vous lisez ça dans Luc 21 verset 24 et le rassemblement des élus ça veut dire des chrétiens fidèles dans la Jérusalem d'en haut et leur retour avec le Seigneur sur cette terre et voyez-vous il nous a dit nous allons à la rencontre du Seigneur le Seigneur commence à descendre et lorsque ce signal du chauffard par l'archange est donné les morts et les justes sont rassemblés des quatre extrémités de la terre à la rencontre du Seigneur qui vient sur les nuées et nous allons aussi à sa rencontre nous est-il dit sur les nuées ça veut dire on pourrait dire un mi-chemin entre le ciel et la terre quelque part entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas et ensuite et bien nous revenons avec lui sur le mont des Oliviers selon qu'il est écrit dans le texte de Zacharie 14 ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers avec tous ses saints mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui les saints c'est aussi ce que nous appelons nous les chrétiens cette expression les chrétiens n'étaient pas employés dans l'église ancienne c'était une expression péjorative qui leur avait été donnée par les païens entre eux les chrétiens s'appelaient les saints ou les frères il viendra et tous ses saints avec lui par conséquent nous montons à sa rencontre et nous revenons avec lui sur le mont des Oliviers pour juger et pour régner avec lui alors justement le problème est de savoir quand aura lieu cela alors nous évangéliques nous sommes tributaires d'un système qu'on appelle le système dispensationaliste qui a été élaboré au 19ème siècle par des gens comme Scofield par Darby et d'autres et qui ont parce que c'était des occidentaux qui ont voulu faire une espèce de calendrier des événements comme disait un frère grec il y a de nombreuses années il disait vous les latins j'ai pas aimé cette expression j'aimais pas trop qu'on me traite de latin mais il a dit vous les latins vous êtes trop rationaliste vous voulez tout rationaliser vous voulez tout comprendre et vous ne laissez pas de place au mystère alors à partir d'une interprétation de certaines prophéties de Daniel de certains textes de l'Apocalypse on a pensé que cet enlèvement comme on dit ou plutôt ce rassemblement je préfère cette expression personnellement ce rassemblement avec le Seigneur aurait lieu soit sept ans avant le retour définitif de Jésus soit trois ans et demi avant le retour de Jésus soit même après cette période de sept ans qu'on appelle la période de la tribulation alors vous avez différentes écoles l'école pré-tribulationniste ça veut dire ceux qui pensent qu'on est enlevé avant les sept ans l'école post-tribulationniste qui pense qu'on est enlevé après les sept ans et puis une école qui pense qu'on est enlevé au milieu de sept semaines d'années trois ans et demi avant le retour du Seigneur le fait que l'on ne soit pas d'accord sur cela nous montre que les choses sont loin d'être claires dans ce domaine et c'est pourquoi je me garderai de prendre position je vous citerai tout simplement ce que disait mon professeur de Nouveau Testament qui était un juif orthodoxe professeur Flousser quand j'étais à Jérusalem quand on lui posait la question mais quand aura lieu ce rassemblement des élus dans le royaume du Seigneur il me disait c'est la chose la plus difficile à déterminer dans l'étude du Nouveau Testament et il ajoutait c'est voulu par Jésus parce que Jésus a voulu que nous soyons prêts à tout moment et voyez-vous je crois que ce frère grec bien qu'il m'ait traité de latin avait raison nous sommes latins nous sommes rationalistes nous sommes cartésiens et nous ne voulons pas de mystères or il y a des mystères des mystères qu'il ne faut pas chercher à percer avant le temps quand aura lieu cet événement Jésus nous répond nul ne sait ni le jour ni l'heure alors je sais qu'à toutes les époques il y a des gens qui ont dit oui on ne connaît ni le jour ni l'heure mais on peut connaître l'année c'est des c'est des enfantillages c'est des enfantillages et je citerai un autre texte où les disciples demandent à Jésus Rabbi est-ce à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël et Jésus répond ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité là il n'est plus question du jour et d'heure c'est non seulement les années mais c'est même les temps et vous voyez Paul et les Thessaloniciens quand nous lisons ces textes que nous avons lus tout à l'heure imaginez comme une possibilité que eux puissent voir le retour du Seigneur sans mourir de leur temps alors on dit voyez-vous ils s'illusionnaient complètement non ils ne s'illusionnaient pas tout simplement ils ne savaient pas et ils vivaient justement dans cette attente dont le Seigneur avait parlé à savoir que le Seigneur peut revenir à tout moment combien de temps aura lieu cette descente du Seigneur sur la terre nous ne savons pas si vous voulez que je vous pose un problème je vous invite à lire un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 51 où il nous est dit qu'au moment où Jésus meurt le voile du temple se déchire et de nombreux morts ressuscitent des saints ressuscitent et ils apparaissent dans Jérusalem à de nombreuses personnes pendant plusieurs jours avant de disparaître voyez-vous la mort de Jésus a déjà provoqué une amorce de cette résurrection et quels sont ces saints qui sont ressuscités et bien ce sont justement les saints que nous appelons les saints de l'Ancien Testament David les prophètes etc qui sont déjà dans la présence du Seigneur et que nous rejoindrons un jour alors quand ces choses auront-elles lieu et bien nul ne sait ni jour ni l'heure et puisque vous ne savez pas quand votre maître viendra veillez et priez en tout temps dit Jésus pour avoir la force de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra dernière question avant de conclure qui aura part à cet événement nous avons vu qu'il y a trois phases dans le cycle de la résurrection des morts quand nous lisons ce que Paul nous décrit dans la première au Corinthien chapitre 15 tous les morts tous pardon tous les hommes meurent en Adam nous dit-il la mort atteint tous les hommes à cause du premier Adam du premier homme mais si tous les hommes meurent en Adam tous revivront dans Jésus le deuxième Adam tous tous les hommes Paul rappelle ça aussi à Agrippas j'ai cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes mes frères juifs qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes mais nous dit l'apôtre chacun en son rang d'abord le Messie puis ceux qui sont morts en lui lors de son avènement et enfin au dernier jour après ce que nous appelons le millénium tous les autres morts qui eux ressusciteront pour le jugement et par conséquent il est extrêmement important d'avoir part à la première résurrection ou si nous sommes vivants à ce rassemblement avec le Seigneur et voyez-vous là on agit d'une manière parfois très légère oh du moment que j'ai ma carte de baptême attachée au-dessus de mon lit le Seigneur la verra quand il reviendra je suis sûr d'être enlevé pour ça que je l'affichais au-dessus de mon lit seulement c'est pas si simple quand nous lisons l'Épître aux Philippiens nous voyons que Paul nous dit ceci frère je ne crois pas avoir atteint la perfection mais je fais une chose j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant pour essayer d'abord pour être une même plante avec le Seigneur connaître la communion de ses souffrances pour pouvoir avoir part si je puis à la résurrection d'entre les morts cette expression si je puis voyez-vous non pas la résurrection des morts mais la résurrection d'entre les morts c'est-à-dire la résurrection lors de la venue du Seigneur la première résurrection et bien si Paul n'était pas sûr d'avoir part à la première résurrection pauvre Jean-Marc Taubois et lorsque Paul écrit justement aux Thessaloniciens les deux lettres et là il revient un petit peu sur cette question je disais tout à l'heure il y a une contradiction apparente Paul nous dit quand les hommes diront paix et sûreté c'est là que le Seigneur viendra et dans la deuxième Thessaloniciens il nous dit il y aura d'abord toutes sortes de manifestations de l'impie de l'antichrist il y aura des troubles il y aura toutes sortes de choses alors c'est quoi Paul ce sera un temps de paix ou ce sera un temps de troubles et bien ça je crois qu'il ne faut pas trop trop poser la question ça c'est notre esprit rationaliste ce sera les deux et justement Paul laisse entendre que ça peut très bien être pour les uns un temps de paix pour d'autres un temps de troubles mais l'important n'est pas là c'est comme il le dit soit qu'on veille ou qu'on dorme on soit trouvé prêt soit qu'on soit dans un temps de paix ou dans un temps de troubles on soit trouvé prêt et parce que justement les élus doivent pouvoir paraître devant Dieu dans une perfection morale le travail que Paul fait lui c'est de sanctifier les élus et l'Épître aux Hébreux nous dira sans la sainteté nul ne verra le Seigneur et ce sera ma conclusion qui partira avec le Seigneur et bien pas tout le monde et dans l'Évangile de Luc chapitre 17 nous trouvons cette parabole aussi où Jésus dit l'un sera pris l'autre laissé de deux personnes qui seront ensemble qui seront proches même dans un même lit l'un sera pris l'autre laissé de deux femmes qui moudront ensemble l'une sera prise l'autre laissé de deux hommes qui travailleront ensemble l'un sera pris l'autre laissé cela dépend de notre relation avec le Seigneur et le Seigneur nous met en garde prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie de telle sorte que vous oubliez l'essentiel que le Seigneur est celui qui vient et dans la deuxième hôté salonicien notamment il nous met en garde contre les tentatives de séduction pour nous amener à perdre cette espérance et justement ce n'est pas toujours des séductions grossières c'est ce que Paul appelle c'est ce que Jésus appelle les soucis de la vie et notre monde moderne en particulier nous assaille constamment d'une foule de préoccupations vaines on n'a plus le temps je suis effaré de voir que certains me disent ah ben moi je n'ai plus le temps je n'ai plus le temps de lire même plus le temps de lire la Bible ça veut dire quoi ça ? mais on est dans la civilisation des loisirs les 35 heures pas ici en Suisse vous travaillez plus que nous vous êtes plus courageux que nous mais enfin la civilisation des loisirs et on ne peut pas prendre 5 minutes dans la journée pour avoir un contact avec le Seigneur et vous croyez que si c'est comme ça vous direz au Seigneur ben Seigneur je n'ai pas le temps aujourd'hui ben oui ben reste là alors les soucis de la vie ne vous accaparent et ce qui est important c'est peut-être que nous fassions un tri dans notre vie comme Marthe il nous a dit tu t'occupes d'une foule de choses vaines inutiles et tu oublies la seule chose nécessaire chercher le Seigneur de tout son cœur ah mais Seigneur tu sais bien que demain à deux heures j'ai le cours de judo du petit tu sais que après j'ai une rencontre le thé avec mes voisines tu sais que et voilà notre vie passe à des choses futiles et vaines pas forcément comment dirais-je mauvaises les hommes manger buvaient se mariaient mariaient leurs enfants qu'est-ce qui faisait de mal rien mais c'était tout leur horizon c'était toute leur préoccupation ça n'allait pas au-delà et c'est pourquoi ceux-là seront surpris comme les vierges l'ont été et n'auront pas d'huile dans leurs lampes et c'est pourquoi pendant qu'il est encore temps on peut encore acheter de l'huile ça veut dire débarrasser de sa vie de tout ce qui l'encombre de tout ce qui est inutile de tout ce qui nous attire vers le bas que je disais hier à plusieurs frères et sœurs qui me posaient la question de l'information mais des gens passent des heures et des heures à écouter des informations à regarder les informations à la télé et ailleurs et ça sert à quoi ? je vous pose une question en fait un petit test quel était le grand titre du journal d'hier qui d'entre vous est capable de s'en souvenir une information chasse l'autre mais ça vous occupe l'esprit alors c'est un temps pour se replacer devant Dieu comme disait le psalmiste « Sonde-moi où Dieu et connaît mon cœur voici je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité quand on dort on ne sait pas qu'on dort c'est quand on est réveillé qu'on a su qu'on dort et peut-être tu dors sans en avoir conscience et c'est pourquoi fais cette prière « Seigneur conduis-moi dans la voie de l'éternité révèle-moi où j'en suis devant toi et s'il y a des choses à rectifier s'il y a des choses à mettre en ordre ne tarde pas demain il sera peut-être plus tard trop tard parce que le Seigneur est celui qui dit je viens bientôt est-ce que tu es capable de dire Amen viens Seigneur Jésus chacun répond pour lui-même prions tu veux que dans ce temps où tout nous parle de ton retour prochain tu veux que ton église soit comme cette épouse revêtue de fin lin sans tâche ni ride ni rien de semblable Seigneur tu nous avertis que tu prendras avec toi simplement ceux qui seront semblables à ces vierges pures Seigneur tu veux que nous ayons aussi cette huile dans nos lampes et c'est pourquoi Seigneur nous te faisons cette prière je te la fais pour moi-même montre-nous où nous en sommes devant toi montre-nous si nous sommes sur une mauvaise voie sonde nos cœurs Seigneur et que nous puissions voir nous-mêmes quelle est la qualité de notre relation avec toi pour que si cela était nécessaire nous puissions élaguer ôter de nos vies tout ce qui est vain tout ce qui est inutile voire tout ce qui est mauvais et que nous puissions nous recentrer sur l'essentiel la seule chose importante afin comme Marie qui était à tes pieds et qui écoutait ta parole de choisir la bonne part de sorte que quand tu viendras cette part ne nous soit pas ôtée au nom de Jésus Amen Amen